Bonjour, on est rendu à notre deuxième cours qu'on va parler de les semis puis des boutures. Comme je vous disais, pour semer, ce n'est pas compliqué. L'important, c'est d'avoir un conteneur propre. Lavez vos contenants avec de l'eau et du savon. Pourquoi? Pour tuer, si vous avez des larves, exemple de puceron ou n'importe quoi, qui auraient pu être collées sur le bord de votre peau, c'est important. Donc, on va le laver. Si vous avez une croûte blanche autour, c'est un genre de champignon, ce qui est là, prenez du vinaigre puis de l'eau, puis brossez le tour pour que ça s'en aille. On le reste après ça à l'eau claire, puis on peut se mettre là. Quand vous allez semer, on ne remplit pas au top de terre. Pourquoi? Pour quand les plains vont lever, pour ne pas qu'ils arrivent tout de suite sur votre plastique, d'accord? Fait qu'on laisse un petit jeu comme ici. Si vous semez des tout petites graines, on va mettre notre terre, c'est notre pro-mix ou de l'agro-mix qu'on met. On va les laisser comme ici, strictement sur la terre. Voyez-vous, je n'ai pas remis de terre. Elles sont trop petites. C'est l'eau qui va bien les coller après la terre, puis ça va lever. Si vous travaillez avec des grosses graines, les grosses graines, faites-les tremper 24 heures, puis rabriez-les avec un petit peu de terre pour pouvoir les protéger pour qu'ils aiment. Sans ça, ils vont être chancelants quand ils vont germer. Quand c'est fait, on arrose, bien arrosé, bien, bien arrosé pour avoir semé. On va venir mettre la serre à drape, ou si vous avez une petite serre plastique, le couvert, ça peut être bon aussi. Et on ne l'enlèvera pas et on n'arrosera pas. Quand on sentait qu'on ne voit pas les plantes qui lèvent. Aussitôt que vous voyez du verre, enlevez le plastique, il faut que ça respire. Un problème qui peut vous arriver lors de vos plantations, c'est la fonte de semis. C'est quoi? C'est un champignon qui se développe et il est très, très virulent. S'il y a trop d'humidité ou si vous avez semé trop serré. Souvent, c'est parce que vous avez mis trop de graines dans un petit contenant. Donc, ce que vous allez voir, c'est que vos plans sont levés, puis vous voyez des ronds arriver, puis ça meurt, puis ça meurt, puis ça meurt. C'est la fonte de semis. Ils se vendent des produits sur le marché pour ça. Prenez pas ça, c'est pas bio. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repiquer les plants qui sont bons, le plus vite possible dans une nouvelle terre, par petites touffes. Parce qu'aujourd'hui qu'on brasse la terre, le champignon de la fonte de semis arrête. Donc, on va repiquer en petites touffes, même si les vraies feuilles ne sont pas là. Puis quand les vraies feuilles seront là, on reprendra touffe par touffe pour les repiquer un temps. Quand ça s'est fait, qu'on a mis notre plastique, comme je vous disais, on vient les mettre à la lumière 24 heures, puis on atteint que ça soit le vide. C'est pas plus compliqué que ça pour ce qui est des semences. Maintenant, pour ce qui est des boutures. Il y en a qui disent, mon géranium a l'air de ça. On ne jette pas les géraniums, comme je vous ai dit à l'autre cours. On va leur donner du 20-20-20 pour favoriser des nouvelles pousses. On les garde, les plants mères. Même quand on va avoir taillé plein de boutures, on les garde. Ces plants-là vont se refaire durant l'été, puis on va pouvoir comme ça les conserver. Un géranium, ça peut vivre entre 10 et 15 ans. Donc, ça va venir haut jusqu'à mon ombri. C'est un arbuste, c'est dans le pays d'origine, donc on les garde. Pour faire des boutures, c'est pas compliqué. On va prendre un couteau propre. Entre chaque bouture, on vient vaporiser de l'alcool à la friction, comme ceci, sur la lame. On désinfecte pour ne pas amener de maladies. On l'essuie comme il faut, puis là, on va aller bouturer. On va bouturer à peu près à une hauteur de 5 à 6 cm de long. Coupez pas long de même. Voyons, le but, c'est pas de faire tes pots dans une semaine. On prend une bouture. On va venir enlever le plus possible de feuilles. Quand j'ai le plus possible, on y en laisse juste pour qu'ils puissent faire comme il faut sa photosynthèse. Voyez-vous ça? Pas plus que ça. Donc, s'il y a des grappes de fleurs, on les enlève. Maintenant, la poudre d'hormones. Moi, j'utilise le steamroot, OK? Steamroot, il y a le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Le numéro 1, c'est pour les tiges d'eau, les bégogneuses, les impatients de ces affaires-là. Le numéro 2, ça serait pour les demi-ligneuses ou les semi-ligneuses. Exemple, les colléuses, plantes, demi-plantes comme ça. Et le numéro 3, c'est pour les ligneuses qui s'en vont vers le bout. Moi, je n'achète que le numéro 3. Pourquoi? Parce que le numéro 3 fait aussi bien avec les tiges d'eau et les semi-ligneuses. Fait que, cassez-vous pas la bine. Si vous achetez du steamroot, prenez le 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas compliqué. On met un peu de steamroot dans un plat. Mettez-en pas trop. On va venir remplir un plat avec notre Pro-Mix ou Agro-Mix. Idéalement, c'est des petits contenants comme ceci, voyez-vous. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez le faire dans des gros plats comme ça. Mais ça va être pareil, c'est juste que ça prend plus de place. On va venir tremper dans notre steamroot le bout de la bouture. On les secoue comme une vieille top pour pas qu'ils n'aient un motton au bout quand même. On va venir l'insérer doucement dans la terre. On va venir enlever toute l'air qu'il y a là. Toute l'air. On va venir arroser bien comme il faut notre bouture. Arroser-la bien comme il faut. Si vous aimez mieux arroser un petit peu d'eau avant, si votre terre est trop sec, allez-y. Mais il faut mettre beaucoup d'eau. Puis on va arroser ça tous les jours. Il faut que ça soit très, très humide jusqu'à ce que tu vois arriver une nouvelle feuille. C'est pas compliqué, hein? C'est comme ça. Donc, pour les coléuses. Regardez ici, j'ai un beau coléus qui a déjà eu des boutures de prix. On garde toujours le plan mer parce que regardez, quand on a coupé, comme ici, voyez-vous, j'ai coupé ici, de nouvelles branches vont se refaire à l'aisselle des feuilles. Donc, on coupe toujours à peu près un demi-centimètre au-dessus de deux feuilles pour pouvoir laisser la place où il va sortir deux nouvelles tiges que je vais pouvoir rebouturer comme ici. Donc, vous allez pouvoir en prendre beaucoup, 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 beaucoup sur vos coléuses. D'accord? Quand vous allez avoir bouturé votre géranium, puis qu'il continue, lui, dans sa croissance, voyez-vous ici, j'ai bouturé ici, mais là, il sort une nouvelle tige au nœud ici. Quand cette nouvelle tige-là va être rendue à ses larmes, je vais pouvoir rebouturer ici pour me faire mes géraniums que je vais mettre dans mes plates-bandes. C'est sûr que les premières boutures de géraniums, on les garde pour nos peaux, elles sont plus grosses, mais les deuxièmes peuvent aller très bien dans vos plates-bandes pour les géraniums. Ceux qui ont des araignées ou des plantes de maison qui sont intéressantes comme ça, qui ont un feuillage par en haut, ramassez, faites enraciner vos bébés, ce n'est pas compliqué, vous pouvez les piquer directement dans la terre puis mettre de l'eau. Pourquoi? On va s'en servir comme plantes d'accompagnement pour le dehors. Ça peut être comme le milieu de votre pote effleurier avec des beaux bégogneaux pendulants, et ainsi de suite. C'est très, très plaisant. Il y en a qui me disent, maître, est-ce qu'on peut faire des boutures avec de l'eau? Oui, les boutures dans l'eau, même le géranium, si vous le mettez dans un verre d'eau transparent au soleil, il ne va venir qu'à faire des racines. Mais faites attention, si vous faites ça, un, c'est beaucoup plus long, et deux, attendez pas d'avoir beaucoup de racines avant de prendre votre bouture puis le mettre en pleine terre parce que c'est un stress de passer dans de l'eau claire à la terre. Donc, allez-y quand même assez rapidement. Quand vous voyez arriver des petites boutures, on y va. Exemple ici, la misérée. Regardez, j'ai rentré des boîtes à fleurs, moi, de l'année passée, parce qu'il y avait des plantes intéressantes comme ici, la tradescantia, qu'on appelle la misérée. Je peux strictement la mettre directement dans l'eau comme les lières. Elle va faire de la racine tout de suite, mais je vais venir la mettre en terre quand il y a deux, trois petites racines. Je n'attendrai pas d'avoir une matte grosse de même qui remplit mon pot. Ça va être plus dur pour elle. D'accord? Ensuite, de ça, regardez ici, j'ai un geranium odorant, que j'ai bouturé, et regardez toutes les nouvelles pousses qui arrivent. Donc, je ne vais pas le bouturer plusieurs fois dans l'année. C'est toujours intéressant à faire ça. Il y en a qui me disent, « Marge, j'ai entendu dire qu'au lieu d'acheter de la poudre d'hormone, on peut prendre de la cannelle. » Je l'ai essayé, oui, c'est vrai. La cannelle va fonctionner. Elle fonctionne surtout avec les tiges d'eau. Le bégoniole, l'impassante, tout ça. Quand on tombe dans le geranium, on a plus de taux de non-réussite avec la cannelle. D'accord? Mais si vous bouturez, exemple, du bégoniole, de l'impatiente, de la misérée, c'est des tiges d'eau. Ça va aller très, très bien, même si vous prenez juste de la cannelle. Même pas cette chose, on le prend dans la cannelle et puis on vient escouer le plein. Il y en a qui me disent, « Marge, as-tu déjà entendu parler de ça, faire de l'eau de saule pour aider l'enracinement? » L'eau de saule est très bonne. Nos grands-mères faisaient ça. Comment on fait ça, de l'eau de saule? C'est qu'on va prendre de l'eau. Si c'est de l'eau de la ville, laissez-le décanter 24 heures. On va venir mettre des branches de saule là-dedans, comme si on faisait un purin. Vous vous souvenez de votre purin d'euthanasie? Et on va laisser ça à la lumière 4 à 5 semaines. Puis après ça, on va prendre cette eau-là, puis on va tremper nos plaies là-dedans, 24 heures, puis on va les planter. Ça aide l'enracinement. Le saule, c'est une plante qui est très facile sur l'enracinement. C'est ça, faire de l'eau de saule. Là-dessus, à regarder, lâchez-vous l'os, faites des boutures en masse, puis on s'en va vers le printemps. Bye-bye! Bye-bye!